Le Cameroun fait partie des pays n'ayant pas encore ratifié les deux conventions sur l'apatridie alors que le pays compte un nombre élevé de personnes à risque de ce phénomène. C'est ce qui explique cette séance d'information des parlementaires sur les questions d'apatridie dans le pays, tenu à l'Assemblée nationale du Cameroun le 7 décembre dernier par la Commission des lois constitutionnelles des droits de l'homme et des libertés de la justice, de la légalisation et du règlement de l'administration. Les abatrides existent bel et bien au Cameroun et ils urgent de faire quelque chose à propos. Il s'agit selon la Convention de New York du 28 septembre 1954 de toute personne qu'aucun état ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Plus simplement, un apatride est une personne dépourvue de nationalité qui ne bénéficie de la protection de qu'aucun état. Le premier droit c'est le droit d'aller et venir. Et quand vous n'avez pas de document dans un pays, vous ne pouvez pas circuler. Et vraiment, vous savez que les droits qui sont conférés par la nationalité sont connus. Mercredi 7 décembre 2022, la Commission des lois constitutionnelles des droits de l'homme et des libertés de la justice, de la légalisation et du règlement de l'administration a organisé dans la salle des commissions A, du palais des congrès de Yaoundé, une séance d'information des parlementaires sur les questions d'apatridi au Cameroun. Il y a des conventions qui existent, il y a des législations que les états prennent et dont les HRA souhaitaient informer les parlementaires pour qu'ils jouent un rôle dans la réduction de ce phénomène qui peut compromettre le droit fondamental de certains citoyens. On ne peut pas avoir accès à certains avantages, on ne peut pas voter. Une séance d'information conduite par le président de la Commission, l'honorable Zodol R.C.S., en présence des responsables du Haut-Commissariat aux réfugiés, représenté par M. Olivier Guillaume Bière, représentant H.C.R. et Mme Bertina Gambert, assistante du représentant en charge de la protection, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Etang, ainsi que plusieurs autres députés et sénateurs. Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de personnes apatrides, parce que justement, les apatrides sont des personnes invisibles. Une personne ne vient pas auprès de vous, vous dire qu'il est apatride. C'est ça le problème. Il y a des initiatives qui sont faites pour essayer d'identifier les apatrides dans un pays. Le Cameroun a pris quatre engagements en 2019 lors du haut segment sur l'apatridi à Genève. Un de ses engagements, c'était la ratification des conventions de 1954-1961. Et un autre de quatre engagements, c'était justement la réalisation d'une étude sur l'état de l'apatridi au Cameroun. Mais cette étude n'a pas encore eu lieu. Le Haut-Commissariat des réfugiés a lancé en novembre 2014 la campagne BILONG, conjointement avec les États, la société civile et d'autres agences des Nations Unies, dont l'objectif est de mettre fond à l'apatridi. D'ici 2024, la stratégie principale parmi les dix que l'Instance utilise est de régler les situations actuelles d'apatridi en prévenant l'émergence de nouveaux cas et en identifiant et en protégeant mieux les populations apatrides. Le Cameroun fait partie des pays n'ayant pas encore ratifié les deux conventions sur l'apatridi, alors que le pays compte un nombre élevé de personnes à risque d'apatridi. Le Suisse est en cours et devrait normalement être accéléré pour qu'au terme de l'année prochaine, le Cameroun ait intégré dans le droit national ces deux conventions qui encadrent la gestion optimale et sécuritaire des personnes souffrant de l'apatridi. En 2019, le monde comptait 237 millions d'enfants d'au moins de 5 ans sans actes de naissance, d'après les publications de l'UNICEF et du HCR. Avec 94 millions de personnes apatrides, l'Afrique subsaharienne est la partie du monde la plus concernée par la notion de l'apatridi.